Et bonjour à toutes et à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Quelques petites précisions avant de commencer cette vidéo. J'ai changé d'angle de caméra, c'est un test encore une fois. Je me suis dit voilà on va... alors je me suis dit à la base c'est ma copine qui m'a suggéré de changer l'angle de caméra. Donc j'ai fait un petit peu comme j'ai pu et c'est vrai que ça peut être un petit peu plus sympa. Là vous voyez un peu mieux le volant, vous me voyez tout aussi bien d'ailleurs. Et au moins il n'y a pas deux caméras, ça fait peut-être pas trop bizarre. Enfin c'est peut-être un petit peu mieux donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet angle de caméra. Pour ceux qui découvrent ma chaîne grâce à cette vidéo, je fais juste une précision. Regardez, si je fais f3 vous voyez que j'ai 996 millions d'euros. Je vous rassure je préfère le préciser. Évidemment c'est un profil modé. Enfin c'est un profil modé, c'est un profil que j'utilise pour les modes. Donc j'ai beaucoup d'argent, c'est du cheat. Qu'on soit d'accord, qu'on soit transparent. Pas que vous vous dites que je suis un gros branleur pour dire les choses comme elles le sont. Donc les amis on se retrouve avec mon magnifique petit camion bleu pour une nouvelle livraison qui va se passer les amis au Royaume-Uni. Donc là on est actuellement à Calais. Je m'excuse s'il y a des bugs d'affichage. Assez souvent il y a des bugs quand il y a beaucoup de camions malheureusement. Au niveau de ma capture de jeu, c'est un peu le bordel. Comment je vais faire pour sortir d'ici ? Sachant que je ne vois pas la porte d'entrée, je ne sais pas. Alors là on est dans No Collision Area donc ça devrait... Voilà c'est par là, c'est bon. Donc en fait on va faire un trajet qui va partir de Calais. Alors attendez, il faut juste que je m'habitue à un truc les gars. C'est que j'ai changé mes touches sur le volant pour que ce soit plus réaliste. Et du coup j'ai du mal. Sachez-le, c'est que j'ai du mal. Parce que j'ai vraiment mis les appels de phare au niveau de la gâchette. Donc c'est un peu la galère. Bon pour vous expliquer, pour la faire simple. Avant j'utilisais mes gâchettes sur le volant pour les clignotants. Et là j'ai voulu faire ça un peu plus réaliste. Du coup la gâchette ça sert pour les appels de phare. Et résultat je suis un peu dans la caverne. Donc ça va être un peu la galère. Donc trajet, on va transporter de l'huile moteur. Et on ira en Angleterre. Toute une bonne partie se passera d'ailleurs du coup en Angleterre. Voilà, comme ça vous le savez. On est parti les amis. Donc là on va aller chercher notre cargaison bien évidemment. Parce que vous allez me dire, mais attends, mon pote t'as pas du tout d'huile moteur. Là dans ton camion, il n'y a pas de remorque. Enfin si, dans le camion il y a d'ailleurs du moteur. Sinon je ne pourrais pas avancer bien évidemment. Vous l'aurez compris. Alors, je viens de cramer le feu rouge. Ouais je l'ai dit à l'avance. Pour me faire bonne conscience. Mais parce que j'avais envie de le cramer. Voilà, et donc là il faut que j'aille à droite. Oui alors là par contre, j'ai du mal avec mes nouveaux contrôles. Je suis... Il m'a rentré dedans, c'est de ma faute. J'ai pas été assez rapide, je suis d'accord. Allez, allez par contre, casse-toi maintenant. Allez. Oh là là, quel trou duque. Bon, on va aller chercher ma cargaison. J'ai vraiment du mal du coup. Il faut vraiment que je m'habitue avec les nouveaux contrôles que je me suis assigné. Alors où est ma remorque ? Allez les gars. Ah mais non mais attendez, je suis un tocard. Non mais les gars, ça fait depuis un petit moment que j'ai pu jouer à Euro Truck. Ça se voit ou pas ? Ça se voit ou pas ? Non mais je suis un tocard, mais l'autre il m'a complètement déboussolé. Il faut que je la sélectionne ici. Par contre, j'ai un problème avec mon camion visiblement. Ah ouais, mauvais fonctionnement du moteur. Bah ouais, il m'a rentré dedans, bah forcément. Oh, il fait chier. Bon, on va se débrouiller. Du coup, voilà, huile moteur. On va faire Calais, Swansea. Et donc vous voyez le trajet ici. On va faire toute la route globalement en Angleterre. Donc ça va être assez amusant. Sachant que j'ai des galères au niveau de mes touches. Et en plus, il va falloir rouler à gauche. Donc franchement, il faudra que j'arrive à démarrer le moteur aussi. Ce serait pas mal. Parce que du coup, avec mes petits problèmes moteur à cause de l'autre con qui m'a rentré dedans. Alors voilà, comme dit, c'est un petit peu de ma faute. Mais bon, c'est pas grave. Donc ma remorque, elle est là-bas. On y va. Et puis voilà. Donc les amis, je voulais aussi vous dire. Alors il faut que je m'habitue que la caméra soit là pour ce genre de vidéo. Parce qu'habituellement, je regarde là-bas la caméra. Et alors là, c'est assez particulier. Je voulais en profiter en ce début de vidéo. Tout simplement pour vous remercier. On va aller réparer le camion après. Une fois que j'aurai la cargaison. Là, c'est pas possible. Une fois que j'aurai la cargaison, on va aller réparer le camion. C'est pas possible. Donc, ouais, je viens de répéter deux fois la même chose. Je suis un peu perturbé là. On va pas se mentir. Je voulais vous remercier les gars. Pour vos retours sur mes précédentes vidéos sur Eurotruck, ça fait extrêmement plaisir. Alors, je sais pas si vous avez bien accueilli ou pas ma vidéo où j'ai testé une BMW. Alors là, il y a un truc de réparation. On va passer par là. En tout cas, voilà. L'autre vidéo sur Truckers MP vous a énormément plu. Et alors moi, vraiment, ça me fait super chaud au cœur, les gars. Et vos commentaires là, entre ceux qui sont réellement chauffeurs poids lourds. Et je sais que vous continuerez à me regarder. Et donc là, parmi vous, il y en a qui conduisent dans la vraie vie des camions. Et voilà, comme dit, je vous rends un petit peu hommage en ces temps de confinement. Parce que vous faites pas un boulot très simple. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir vos retours. De voir que ça vous fait plaisir, que je parle de vous, etc. Enfin voilà, c'est incroyable. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à liker. Lui, il s'arrête au feu vert. Tu veux faire quoi aussi ? Hein, à un moment donné, je veux bien qu'on rigole. Donc là, il faudra que je prenne à gauche. Ok, donc là, vous avez vu, j'ai mis le clignotant droite. Je fais de la merde. Allez hop. On va respecter le feu rouge, là. C'est bon. Je pense que je vais faire assez de conneries comme ça dans cette vidéo. Donc, on va faire gaffe. Donc, attendez. Ça, c'est mon clignotant gauche. Ça, c'est mon clignotant droite. Attendez, les amis. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah ouais, ok. J'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, on repart quand tu veux, mon pote. C'est parti. Et si quelqu'un me rentre dedans encore, je lui défonce son camion. Mais je vous le dis, d'une puissance. Alors, c'est où qu'on répare ? Ah oui, c'est un petit peu plus loin encore. C'est un petit peu plus loin. Donc là, c'est vraiment pas fluide. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est vraiment pas fluide. Je vais me permettre de rien du tout. Je vais rien me permettre. C'est pas encore qu'il faut tourner. Donc, on va attendre tranquillement. J'ai un beau petit camion. Moi, j'aime bien ce camion. Voilà. On va pas se mentir. Je l'aime bien. Ils font n'importe quoi, les gars. Allez. Quand tu veux, mon pote. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire... Mais mec ! Pardon, excusez-moi. Je vais arrêter de m'énerver pour tout et pour rien. Je suis un petit peu à cran, là, ces derniers temps. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. C'est le bordel. Oui, du coup, dites-moi si ça vous plaît, ce tangle de caméra ou pas. De mon point de vue, ça a l'air assez sympa. Ça a l'air assez sympa. Après, je ne sais pas. A voir réellement si à regarder, c'est bien ou pas. Mais bon... Bah oui, engage-toi, toi. T'as raison. J'ai le droit de tourner, des fois ? Ou... Allez. Bah, tu m'étonnes. Il y a tout le monde qui répare leur camion. Mais si tout le monde se rentre dedans... Forcément... On est en train de perdre du temps. Allez, ça se passe ici. On va réparer vite fait le camion. Je ne vois pas du tout la zone pour la réparer. C'est pénible. Oh, c'est d'un chiant. C'est d'un chiant quand tout le monde est regroupé. Allez, gaffe ! Ok, je suis passé, en fait, sur le truc. Voilà. Ah, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué quand tout le monde est regroupé. Allez, on répare et on est tipar. Voilà. Parfait. On va vite se barrer de ce merdier. Il me reste combien de temps ? Donc, il me reste 11 heures. Et le trajet dure 7 heures. Oh là là. Il ne va pas falloir traîner. Parce qu'à tous les coups, je vais faire un accident. On va me rentrer dedans. Je vais devoir me faire remorquer. Sachant qu'il y a le trajet du ferry, là. Enfin, on va prendre le tunnel sous la manche. Je crois. Je ne sais plus. À Calais, on prend quoi ? À Calais, on prend le... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on prend à Calais ? Voilà. Je ne sais pas. Je ne vois rien. C'est incroyable. Je ne vois rien, les gars ! Et vivement qu'on se barre d'ici, les gars. Allez, allez, hop. Oh ! Oh là là ! Mais... Allez ! Cassez-vous ! Allez, je viens de décrocher mon G27 en plus. Allez, grosse ambiance. Attendez, je vais le remettre correctement. Regardez, je vais tout faire en roulant, les gars. Désolé pour les bruits horribles. Je suis en train de revisser le G27. Non, mais c'est un truc de ouf. Je n'arrive pas à le remettre. Bon, les gars, je vais faire une pause. Non. Je vais faire une pause, j'ai dit. Bon, alors, on va se mettre sur le côté. Je vous jure, ce n'est pas évident. Allez, hein. C'est le pire truc que je viens de faire. Les gars, c'est incroyable. Je déteste quand ça ne se passe pas comme prévu. Je ne comprends pas pourquoi il ne tient pas. Vraiment. C'est-à-dire que dès que ça vibre trop fort, le machin, il se dévisse. C'est incroyable. Pourtant, je peux vous dire que je le visse de toutes mes forces. Allez, là, tu tiens, mon pote. Voilà. Ah, ce n'est pas toujours pratique d'avoir un G27. Allez, on est parti. On va juste faire attention au trottoir. Doucement. Voilà, ça passe. Sûrement, il ne vient pas de me faire des appels de phare, l'autre qui vient de me doubler, là. J'ai encore le droit. Le petit crame le feu, le feu. Bon, ok, je l'ai fait avant, mais vous ne pouvez pas attendre quelques secondes supplémentaires. Incroyable. Bon. Eh bien, j'espère que vous allez bien, les amis. Ça fait combien de temps qu'on a commencé la vidéo, là ? Mais non. Ça ne va pas déjà faire 10 minutes. Ça fait 10 minutes que je ne fais rien. Vous faites de moi gueule ou quoi ? Incroyable. Bon, là, en tout cas, on est bien parti pour le trajet, les amis. Allez, hop. Parfait. Ça, c'est un truc que je déteste. Quand le feu passe au vert alors que tu t'apprêtes à t'arrêter. Mais il y a pire. C'est quand le feu passe au rouge alors que tu arrives. Ça, c'est vrai que ça, c'est quand même aussi un des trucs un petit peu casse-bonbon, quoi. Bon, là, on va se prendre un petit rond-point, là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, il n'y a personne à droite ? Il n'y a personne à droite, les gars. Allez, je m'en bats les steaks, sérieux. Je ne vais pas... Allez, infraction au feu tricolore. Nous, on s'en fout. Allez, on va éviter de faire des infractions, mais là, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Les feux qui passent au rouge, comme ça, c'est d'un chiant. Allez, donc là, on va essayer de faire ça le mieux possible. Voilà. Là, je sors. Nickel. Tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Ça va mal. Les clignotants, on se calme. Je panique avec mes nouveaux réglages, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Si vous saviez ce que j'ai foutu sur mon volant. Ça, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les vrais trucs pour les clignotants. Ça, c'est dommage. Il est vrai. Bon, on ne peut pas tout avoir. Oh, il y a un feu, là. On est encore à Calais, si je puis me permettre. Donc, ouais, là, on va prendre le port. Enfin, on va prendre le... Je ne sais pas, c'est quoi qu'on prend. Allez, mon pote, régale-moi. On est parti. Alors, j'ai remarqué un truc aussi. Bon, après, forcément, sur Truckers MP, c'est le server 1 où il y a le plus de monde. Donc, forcément, là où il y a le plus de monde, c'est là où c'est le plus bordélique. Mais pour ce long, sur le server 2, des fois, il y a beaucoup de monde. Mais j'ai l'impression que les gens sont... Je vais me faire insulter. Je suis désolé pour la grosse communauté. Mais j'ai l'impression que le serveur simulation 2 est un peu mieux éduqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que sur le simulation 1, il se passe toujours des conneries. Alors, voilà, quoi. On va faire attention. Il va falloir que je prenne à droite. Il faut que je m'entraîne avec les clignotants. Hop, là, là, je viens de péter l'avant du camion. Fantastique. Ouais, ça ne veut pas les clignotants. Je fais n'importe quoi avec. Il faudra que je change ça si je n'y arrive pas. L'autre, il me colle au cul derrière. Ah oui, mais on est dans une zone non collision, donc ça va. Voilà, nickel. Bonsoir, je te rentre dedans. Et donc là, on est parti pour aller à Douvres. Ça va me prendre 1h31. Donc ouais, là, on perd quand même pas mal de temps. Enfin, c'est rapide, mais forcément, tu as quand même une heure en moins. Pour de l'huile moteur, je le rappelle. Nous transportons de l'huile de moteur. Ça me fait sourire des fois quand tu sais les trucs que tu transportes. Et pourtant, c'est nécessaire, forcément. Là, il faut aller vers l'avant, on est bien d'accord. Parce que comme je ne vois rien avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, là, maintenant, on n'oublie pas, on roule à gauche. Donc sachant que moi, il n'y a aucune logique dans mes touches sur mon volant, je vais vraiment avoir du mal, les gars. Alors, ce qui est bien, c'est que la remorque n'est pas trop grande. Elle n'est pas trop longue. Donc forcément, ça va être un petit peu plus simple. À partir de maintenant, les gars, je vais essayer d'être le plus RP possible. Bon, l'autre, il va à balle, mais regardez, là, je fais tout doucement. Voilà, pour pas... pour pas casser mon camion, là. Comme le... Regardez, l'autre, il se retourne. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Enfin, il se retourne, je me suis compris. On fait doucement, là. On n'est pas à la pièce. Bon, là, je vais caler, mais... Donc là, je vais à gauche et je reste à gauche. Donc là, il faut bien regarder juste à droite. Enfin, juste à droite, je me suis compris. Impeccable. Bon, je pense que ça va le faire. Je pense que mon habitude de rouler à gauche va pas... Enfin, ça va pas poser de problème. Je pense. Le camion qui me suit de très près me fait peur. Donc là, c'est 80. Allez, si tu veux me doubler, double-moi, mais fais pas le con. Je t'en supplie, fais pas le con. Oh là là, quand je le vois déborder comme ça, ça me fait peur. Ah là, faudrait que je prenne à droite. Oh non, je suis un tocard. J'ai pas anticipé. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire ça bien, vous inquiétez pas. Je vais faire ça bien. Je vais laisser passer le mec, sauf s'il me laisse passer, mais j'imagine que non. Voilà. Ah, mais il y en a d'autres derrière. Oh, je suis un tocard. Oh, je suis désolé. Oh, c'est gentil, mon pote. Oh, merci, mon pote. Alors, je vais lui mettre des warnings. Hop. Ah bah du coup, il s'est arrêté au rouge. Il s'est fait avoir. Mince. C'est super sympa, il m'a laissé passer. Oh, ça me touche. Ça me va droit au cœur, vraiment. Je vous assure. Hop là. Ah, les distances de sécurité, ici, on connaît toujours pas. Ça va, on voit, il y a le miroir, là. Je le respecte. On n'en parlera pas de la voiture qui vient de nous doubler. Ça klaxonne. Ça commence à s'énerver devant, là. Ça y est. Faudra que j'essaye une fois. Bon, après, ça ne m'intéresse pas plus que ça, à vrai dire. Mais, juste essayer quand même de rouler avec le volant à droite. Je pense que c'est super perturbant. Mais, ouais. Après, le problème, c'est qu'il faudrait que je mette mon levier de vitesse à gauche, du coup. Et ça, ce serait très chiant. Pour mon setup, ce serait très, 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 très chiant. Donc, hop. Je vous jure, ne serait-ce que mettre un clignotant, ça me demande une force mentale incroyable. Mais je vais m'y faire. Mais c'est mieux, le fait de faire les appels de phare avec la gâchette. Je ne sais pas. C'est plus immersif, quand même. Alors, oui, bien évidemment. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si j'avais répondu aux commentaires en question. Mais vous m'aviez suggéré de mettre de la musique en fond directement... Excusez-moi, j'ai des relevés. Enfin, j'ai le OK. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Frère, on est en Angleterre, par contre. Oh, par contre, je suis bête. Je viens de m'engager, je n'aurais pas dû. Bon, ce n'est pas grave. Je n'aurais pas dû me mettre là comme ça, mais ce n'est pas grave, ça ne va pas durer longtemps. En fait, je rajoute de la musique en fond en post-prod. Mais c'est vrai que je peux mettre de la musique en fond directement sur le jeu. Alors, je le savais déjà, pour le coup. En effet, si je le fais, je vais mettre de la musique libre de droit, pas de souci. Mais je ne le fais pas, en fait, pour simplement me garder tout simplement libre et avoir la liberté simplement au montage de pouvoir mettre ma musique moi-même, pouvoir couper la musique s'il le faut, monter des volumes, etc. S'il y a des coupures, pas que ça fasse bizarre avec la musique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère avoir ma petite liberté. Et puis, le truc, c'est que comme là, je vous parle, par contre, là, il faudrait que je me mette à gauche. Comme là, je vous parle, si j'avais de la musique en fond, ça me perturberait beaucoup. Et je ne parlerais pas, en fait, d'ailleurs, puisque la musique, c'est bien quand tu ne parles pas. Et là, quand tu fais des vidéos, forcément, tu parles. Par contre, à un moment donné, je n'ai pas le choix de te doubler par la gauche si tu n'es pas capable de te rabattre en temps voulu. Ah, il a du mal, en plus. Oh, là, il est dans la merde. Ah, il est dans la merde ! Ah, ouais, moi, je rigole du malheur les autres. Moi, je ne suis pas bien. Enfin, voilà, du coup, merci pour vos conseils. Ça me fait très plaisir, d'ailleurs, les gars, toute la communauté de Eurotruck qui se retrouve dans mes commentaires et qui me donne des conseils. Bien évidemment, il y a quand même les bases et beaucoup de choses que je sais, mais ça fait super plaisir de voir tout simplement vos conseils et vos astuces, tout simplement, puisqu'il y en a qui me sont d'ailleurs utiles. Par contre, si jamais me venait l'idée de faire des lives à ce moment-là, mettre des musiques directement dans le jeu, ça, ça peut être très intéressant, bien évidemment. Mais comme dit, je ne pense pas faire de live, on en a déjà parlé. Et puis, vous êtes d'ailleurs du même avis, donc c'est plutôt cool. Donc, on va continuer tout simplement de faire des vidéos sur le jeu, ce sera bien plus simple. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Donc là, il nous reste 5 heures de route, mon délai, 10 heures, c'est parfait. Donc, ouais, on est vraiment bien au niveau du timing. Il faudrait que je serre un petit peu plus à gauche, là. C'est vrai qu'on est en Angleterre. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Ah, la galère quand même en ce début de vidéo, c'était magnifique. J'ai galéré avec le volant qui s'est... qui s'est détaché. Bon, on va essayer de respecter les limitations de vitesse, là. Je suis quoi ? Je dois être à... à 84. Bah, je dois être bien, là. Vas-y, hop, je vais mettre le régulateur. Parfait. Bah, là, je l'ai mis à 94, le régulateur. Parfait. Sachant que c'est limité à 97. On est pas mal. Je peux lâcher les pédales. Par contre, le camion devant, je m'en rapproche un peu dangereusement. Enfin, je sens vraiment que je m'en rapproche très vite, donc... Forcément, je peux aller plus vite, mais juste faire gaffe parce que là, va falloir le doubler à un moment donné. Mais j'ai pas envie de faire d'excès de vitesse, là. Ouais, là, je le rattrape de ouf. Bon, bah, j'ai pas le choix, je vais devoir me mettre à droite, hein. S'il y a quelqu'un qui vient et qui me double à 110 derrière... Mince. Voilà. Je prie pour qu'il se passe rien parce que dans ce genre de situation, c'est toujours la merde parce que s'il y a quelqu'un qui est derrière super pressé et il te fonce dedans, il s'en fout complet. Bon, là, ça va. On commence à avoir trois voix. Parfait. Ah, ok, il reste au milieu. Il m'a surpris. Voilà. Parfait. Ouais, je changerai mes touches. J'ai une idée de comment je ferai. Bah, ça va, je me suis habitué, mais mon instinct me dirait de faire autrement, donc je ferai autrement. tout va bien se passer. Voilà, comme dit, je sais pas si la vidéo avec la BMW vous a plu. Dans le cas où vous n'avez pas vu, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, bah, dans tous les cas, voilà, je verrai bien vos retours sur la vidéo en question. Si ça vous a plu, j'en referai. Si ça vous a pas plu, je n'en referai pas. Ça ne me dérange pas. Voilà, ça ne me dérange pas. C'était juste un test. Ça m'a bien plu, mais moi, dans tous les cas, si je joue à Eurotruck de temps en temps, que je me retrouve avec mon G27, je suis heureux dans tous les cas, que je sois en voiture, en camion, en fusée, bon, peut-être pas avec un volant, et peut-être pas sur Eurotruck simulateur non plus. Je vais enlever le régulateur parce que je vois qu'il va falloir tourner du coup. Donc, on va se calmer tranquillement. Et d'ailleurs, parlons-en, 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 parce que j'ai un petit peu réfléchi ces derniers temps par rapport au DLC du jeu. En fait, le camion derrière, il est pressé. Le camion derrière, il est pressé de ouf. Tu vois, ça, ça me foule. Ça m'énerve, ça me fout la pression à chaque fois. Tu sais, moi, je veux faire ça bien, tu vois. Des fois, je m'amuse aussi, je roule vite, et puis je mets la pression aux autres, mais forcément, quand c'est toi qui es soumis à la pression, c'est un peu moins drôle. Oui, du coup, à la base, quand j'ai commencé mes vidéos sur Eurotruck, là, récemment, à aucun moment, j'envisageais de prendre de DLC et d'acheter des DLC. Donc, tout ce qui était ProMods, ben, non, en fait. Parce qu'en fait, pour avoir accès à ProMods et tout ce qui va avec, il faut avoir, je crois, 5 DLC. Il faut avoir Vive la France, Go West, enfin, il y a 5 DLC à avoir, alors certes, les DLC, ils sont pas chers. Ils sont pas chers et d'ailleurs, c'est pas une pub déguisée ou quoi. Dans tous les cas, vous savez que je suis en partenariat avec Eneba, en toute transparence. Forcément, sur Eneba, c'est moins cher. Je sais très bien, j'en ai parfaitement confiance. Si jamais vous voulez acheter quelque chose qui est disponible chez Eneba, prenez-le vraiment chez Eneba avec mon code. Et vous avez, attendez, parce que je vous fais une petite pub, vraiment, là, je passe vraiment pour le gros, comment dire, le mec en costard-cravate, là, qui fait sa promo. Il va me laisser m'engager à droite, lui, ou pas ? Non ? Ah, c'est gentil, merci. Du coup, vous avez 3%, oui, je disais, vous avez 3% de réduction avec le code Mcolo, voilà, et le lien est dans la description, donc n'hésitez pas, foncez la tête baissée. Ce que je voulais dire, c'est que, donc à la base, je voulais pas en entendre parler parce que j'ai économisé, en fait, et j'économise pour potentiellement le Flight Simulator 2020 qui sortira normalement cette année, si tout va bien. Mais bon, après, on n'y est pas encore. Et du coup, quand je vois que, attends, là, je suis pas bon en termes de vitesse, quand je vois que ça vous plaît mes vidéos sur Eurotruck et que finalement, moi, ça me plaît énormément aussi de faire ce genre de vidéos, si vous continuez à suivre ce contenu et que ça vous plaît, je me dis pourquoi pas alors investir après dans les DLC. Alors, tranquillement, au fil du temps, je vais les prendre, je vais pas tous les prendre d'un coup, je pense. Il faudrait que je me remette. Voilà. Donc, je pense que je prendrais les DLC et puis que peut-être on ira sur ProMods, etc. Pour le moment, j'en ai pas besoin mais je pense qu'au fil du temps, je ferai ça, je commencerai d'ailleurs par le DLC Vive la France et je vous proposerai des vidéos dessus. Après, voilà, c'est quand même des choses qui sont assez connues. Les DLC sont assez connues, vous connaissez. moi, je connais pas. Donc, c'est toujours sympa à découvrir. Mais ce qui est cool aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait des maps modées créées par la communauté et pour pouvoir y jouer, il faut avoir accès aux DLC. Donc, je me dis finalement, c'est un petit avantage donc il me faudra quand même les DLC, ce serait assez intéressant. Donc, je me prendrai les DLC. Si d'ailleurs, vous voulez, les amis, me soutenir financièrement sans me faire de dons, vraiment, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Ceux qui veulent le faire, en tout cas, je force personne évidemment, enfin, c'est totalement normal. Faut que j'aille où là ? Il faut que j'aille là. Vous pouvez me soutenir sur Utip. Donc, c'est dans la description, les amis. Vous avez juste à regarder, je pense que vous connaissez toutes et tous le site Utip. Ça vous permet simplement de regarder quelques petites pubs et ça me permet de gagner quelques centimes. Alors, dit comme ça, ça fait vraiment clochard, forcément, mais forcément, quand on entame les centimes, les centimes, ça fait quelques euros et puis du coup, ça permet d'acheter notamment quelques petits DLC pas trop chers. donc ça fait plaisir, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent me soutenir, ça fait très plaisir. J'aime pas demander ça comme ça, ça fait vraiment, pour le coup, le mec qui demande de la thune, le mec qui a besoin de soutien, tout ça et tout, ça fait vraiment rapace, quoi, tu vois. Déjà qu'avant, je vous parlais d'Eneba, mais voilà, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de mauvaise arrière-pensée derrière, en tout cas. Je vous le dis juste, si jamais vous voulez m'aider, et c'est en vrai, ça me ferait un petit kiff de prendre les DLC, je pense que ça devrait pas trop traîner et je prendrais peut-être les DLC. On va pas se mentir, je pense que je partirais sur les DLC. au niveau de l'essence, on est comment là ? Je vais regarder ici. Ouais, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, on est à la cool. Voilà, c'est chill, c'est détente, c'est relax. Toujours un petit peu du mal forcément à respecter les distances, enfin les limitations, voilà, la parfaite. Le régulateur, ça sauve la vie. Dans la vraie vie, comme dans les jeux, là on se met bien avec le régulateur. Et c'est vrai, je sais que les DLC, putain, ils rajoutent tellement de diversité, c'est ça ? Ça rajoute tellement de diversité, genre là, je dis pas que c'est pauvre, c'est déjà bien, moi j'aime bien les décors, des fois c'est pas pareil partout, forcément. Et puis en Angleterre, d'ailleurs j'aime bien les décos, mais forcément avec le DLC Vive la France, je sais, je sais les détails qu'il y a, on a accès à plus de parties au niveau de la France, il me semble que c'est un peu plus fidèle à la réalité. Bon je suis pas sûr que ce soit exactement, exactement, eh ? Excusez-moi, en fait dans mon rétroviseur j'avais cru voir un bateau qui nous suivait, mais c'était dans ma tête en fait. Excusez-moi, j'ai fumé un petit peu, je rigole, j'ai pas fumé, mais j'ai des hallucinations quand même quoi. Là on croise personne, ça fait du bien un petit peu de calme, qu'avant on en a croisé des camions. Et j'aime bien le multijoueur, ça c'est sympa. Puis je suis aussi content finalement d'avoir vu que ça vous a pas dérangé tant que ça, j'avais un petit peu peur quand je vous avais dit dans ma précédente, alors pas celle d'avant mais celle encore d'avant, la vidéo d'Eurotruck ou sur Truckers MP, où je vous disais que j'aimais bien les voitures genre pour faire les transports de caravane. J'avais un petit peu peur comme dit, je sais que la communauté Eurotruck n'accueille pas spécialement bien les voitures sur le jeu, ce que je peux comprendre d'une partie, après il y en a qui font les cons mais il y en a qui font les cons en camion aussi. Mais du coup, voilà, j'ai voulu vous le dire et ça vous a pas dérangé donc c'est vachement cool. Après voilà, si je fais le con, je peux très bien le faire en camion comme en voiture et c'est pas parce que je suis en voiture que je vais forcément faire le con. J'aime bien faire des transports de caravane. Mais j'aime bien conduire aussi des voitures de temps en temps histoire de changer, pas que ce soit tout le temps en camion. Je trouve ça bien, c'est assez sympa. Donc voilà. L'erreur, c'est qu'ils ajoutent des motos. Sur Eurotruck, c'est pas possible. Des motos, c'est pas possible. Bon déjà, les bruitages des voitures qui sont pas réalistes. Voilà. Alors la moto, la maniabilité, je l'ai même pas imaginé. Non, non, évidemment, ils feront jamais ça. C'est de toute évidence impossible et heureusement d'ailleurs. Qu'on soit bien d'accord. Ah, on va croiser un collègue là. Attendez, je vais faire des appels de phare avec ma gâchette. Yo ! Ok. Paye ton vent ! C'est pas grave. Ah là, c'était Irma, c'était un ouragan. C'est pas grave. Là, il faudra reprendre à gauche. J'ai l'impression que... Ah non, c'est un virage. j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je pensais que c'était une sortie. Là, ça fait pas mal monotone. Là, dans ce genre de moment, c'est un peu monotone quand même. On voit tout le temps la même chose à peu près. C'est tout le temps les mêmes virages. Il nous reste deux heures. Très bien. En vrai, je suis content parce que je me suis grave habitué à la transition France-Angleterre. Parce qu'au début... Là, faut que j'aille où ? Tout droit ? Ouais. Au début, quand tu roules en France, forcément, tu roules à droite. Excusez-moi pour la notification Discord, c'était moi. Normalement, j'étais pas censé l'avoir. Je sais pas pourquoi ça a fait. Bon, c'est pas ce pas grave. Oui, du coup, au début, tu roules en France, tu roules à droite. Et puis après, quand j'allais en Angleterre, comme je vous l'ai déjà expliqué, je comprenais rien. Je galérais. Genre, la logique est inversée, en fait. Et là, franchement, bon là, depuis tout à l'heure, je fais que de rouler sur l'autoroute à gauche, donc c'est pas non plus très compliqué. Mais je m'y suis quand même pas mal fait. De la même façon que les clignotants, ça y est, je m'y suis fait. Incroyable. Donc là, on va bientôt être arrivé. Je vois Cardiff. Enfin, du coup, c'est pas notre destination. Oh, par contre, il revient l'autre devant. En effet, bien vu. Bien vu, Manu. Voilà. Lui, il veut aussi rouler tranquille. Mais il fait quoi, lui ? Il sait pas trop où il va, je crois, lui. Ouais, je crois qu'il a dû buyer. Alors ça, j'aimerais bien savoir, pour les connaisseurs, quand on les voit se déporter, les joueurs, est-ce que c'est la connexion ou est-ce que c'est vraiment eux qui roulent comme ça ? Voilà, c'est la petite question que je me demandais quand tu les vois un peu, là, il a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Puis là, on va le voir dans le virage, il va prendre, à mon avis, une trajectoire bizarre. Est-ce que c'est la connexion ? Là, regarde, quand il fait ça, là. Vous avez vu ce qu'il vient de faire ? Est-ce que c'est lui qui le fait vraiment ? Ou est-ce que c'est la connexion qui fait que... Ah bah, regardez, il s'est retourné. Bon bah, c'est bon, j'ai ma réponse à la question. J'ai la réponse à ma question. Donc c'est bien lui qui roule n'importe comment, voilà. Comment il a fait pour se remettre droit ? Oh les gars, il a cheaté ou quoi ? Ah ça, par contre, je veux bien que vous m'expliquiez aussi. Ah ouais, il s'est remis droit tout seul. C'est quoi ça ? Genre, il n'a pas eu besoin d'appeler des panneaux ce que c'est que ces conneries. Je comprends pas. Après, il n'a peut-être pas cheaté, c'est juste que je ne connais pas, mais... Bon, donc là, on est direction Cardiff. Là, je ne fais que découvrir depuis tout à l'heure la route, donc c'est sympa. Au moins, ça me permet de découvrir des nouveaux paysages. La façon que je l'ai dit, les gars, incroyable. Oh là là, ouais, oui, oui, c'est ça que j'aime. Regarde, c'est beau, attendez, hop, mettre le régulateur, ah, c'est beau. Ouais, je roule n'importe comment, mais excusez-moi, vous savez quoi ? Ça me fait penser à Far Cry 3 ici, voilà. Pour ceux qui connaissent, voilà, je vous dis Far Cry 3, voilà, ça, ça me fait penser à Far Cry 3, voilà. Oh putain, je roule n'importe quoi, je suis désolé les gars, allez hop, je vais me reconcentrer. On n'a rien vu, hop, voilà, tout va bien. Bon, il y a la madame qui me dit respecte la limitation de vitesse, je m'en fous là, vraiment, je m'en fous à un point. Bon, je vais quand même lâcher l'accélérateur, parce que j'ai pas envie qu'elle me le répète dans les oreilles 32 fois non plus, parce que ça risque de vous embêter vous aussi. Voilà, on va se mettre 80, bam, 84, très bien, parfait. Là, il va falloir que je continue tout droit. Hop. Et on croise pas mal de personnes sur la route quand même, pour ce long. Après, je sais pas si c'est un axe qui est fréquenté de ouf ou pas, mais on croise quand même pas mal de personnes. Je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo, j'ai peur de me répéter, mais vous m'aviez suggéré aussi que je pouvais faire les trajets en évitant les autoroutes. En fait, dans les paramètres, tu peux cocher la case éviter les autoroutes. Mais, il me semble l'avoir déjà dit en vidéo, je crois. Mais bon, du coup, voilà, malheureusement, c'est un peu nul. Peut-être qu'avec les DLC, comme il y a plus de routes, ça peut être plus intéressant, mais du coup, c'est un peu nul dans ce cas-là, étant donné que il n'y a pas, je trouve, il n'y a pas énormément de routes secondaires, et en plus de ça, forcément, tu passes d'un trajet qui dure à la base deux heures, à un trajet qui dure, je ne sais pas, 15 heures, forcément, puisqu'on évite les autoroutes. Donc, ça fait tout de suite beaucoup plus long et ce n'est pas possible pour accomplir à bien la mission. Mais dans l'idée, maintenant, ça, ça peut être intéressant, ouais, ça peut être intéressant, ok, nous, on va à Swansea, c'est bien ça. Donc, ça peut être intéressant dans le cas où j'aurai les DLC et qu'on est là pour découvrir tout simplement les routes, quoi. Là, à ce moment-là, on évite les autoroutes et puis c'est sympa. À ce moment-là, ça peut être sympa. Donc là, les amis, on est vraiment bientôt arrivés. Voilà, il y aurait 56 minutes, c'est parfait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir sur la carte ? Donc là, on passe Cardiff. Ah bah oui, là, ça y est, en fait, j'avais pas compris. On voit Swansea, c'est bon. Swansea, ça se dit Swansea, je pense. Je pense que ça se dit comme ça. Swan et Sea comme l'océan. Ah ouais, moi, je suis très fort, moi, en anglais, je suis un peu bilingue. on est nickel. Ouais, les petites mongolfières, là, vous avez vu. Il n'y en a qu'une seule, d'ailleurs. Incroyable. Ah, mais c'est 97, l'imitation, j'avais pas vu, je suis désolé, depuis tout à l'heure, je pouvais accélérer. Oh là là, quel idiot. Je suis un idiot. Mettez pas ça en commentaire, s'il vous plaît. Vous pouvez vous contenter de Mkolo, Mkolo, ouais, vous mettez en commentaire hashtag Mkolo futé. Oui, oui, la limitation de vitesse, tu sais ce que j'en pense. Attendez, je décélère un peu. Voilà, 103 km heure, impeccable. Ah non, c'est pas bon, ça te plaît pas ? On va baisser, tranquille. Voilà, 99. Tu vas pas râler, là, madame. J'espère. nickel. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaît toujours, ce genre de vidéo où il n'y a pas spécialement grand chose à dire, c'est un petit peu plus chill. Si vous avez des idées de, peut-être de concepts à faire, je sais pas, peut-être parler d'un débat ou je sais pas, bah n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je prends soin de tous les lire et je prends même du plaisir tout simplement à les lire, c'est pas, c'est parce que quand tu for... Tu sais, t'as des youtubeurs ils formulent la phrase comme ça, genre je prends soin à lire vos commentaires, tu sais, genre c'est... Waouh, bravo quoi, mec, tu lis les commentaires de tes abonnés, bravo, c'est un effort à faire, c'est... Non, c'est quelque chose de normal mon ami. Je vais faire ça, madame. Je vais sortir à gauche. Sans souci. Alors, je vais éviter de me retourner, surtout qu'on est bientôt arrivé, donc tranquille. Je sais que je dois avoir une tête de concentré, ok, là, faut que je prenne à droite. Putain, j'avais réussi le... Alors là, par contre, je bug, il faut que j'aille tout en face, ouais, c'est ça. C'est ça, il faut que j'aille tout en face. Donc là... Ok. Ah là, pour le coup, j'ai buggé, vous voyez. J'étais en mode, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille où ? Parce que pour moi, il fallait que je tourne à droite directement. Donc là, des fois, je bug quand même en Angleterre. Par contre, eh mec, j'avais du mal à avancer, le camion, là. Bon, on est arrivé, ça y est, on voit Swansea, on est bon, on est tout bon. Notre cargaison, c'est quoi qu'on transporte ? Notre cargaison de huile moteur est bien arrivée. La caméra est ici, il faut que j'arrête de regarder là, vraiment. Ok, là c'est 30, on va se calmer. Ah non, mais c'est 30 miles par heure, donc ça fait 48 kilomètres. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Tout va bien. Mais ça se ressemble, ça ressemble de ouf à une autre ville en France. Ou même en Angleterre, je sais plus. Non, mais tout se ressemble. Je crois que tout se ressemble. Ah, j'ai même pas allumé mes gyrofares, tiens, pour cette session, bah c'est très bien. Alors, le camion derrière, il avait mis... Oh, voilà. Voilà. Le camion vient de me rentrer dedans, visiblement. Enfin, je pense qu'il s'est rentré dans mon rollback, parce que... je pense que je me suis téléporté pour lui, j'imagine. Ça marche, bébé. On fait ça, on prend la première. Nickel. Oh, lolololo, j'ai failli me manger là. C'est vrai que je dois tourner à droite ? Ah ouais, c'est vrai que je dois tourner à droite. Hop, j'ai cramé. Oh bah ouais, mon pote... Eh, mon camion, il freine pas aussi, si tu veux faire quoi ? Bah vas-y, si j'ai déjà cramé, autant y aller. Dommage. J'aurais fait une vraie infraction sans vraiment faire exprès, quoi. Ah, ça, ça va être un peu plus embêtant, les amis. J'aime pas du tout ça, moi. J'aime pas du tout ça, je rigole zéro. Alors, ça va, j'ai une petite remorque, ça devrait le faire, mais... Oh là là, pitié que ça marche. J'arrive jamais à passer avec les remorques. Oh putain. Ça passe. C'est bon, j'ai réussi les gars. Mais avec une plus grande remorque, j'y arrive pas. Vraiment, je suis une daube. Mais vraiment, je suis une daube. Voilà. Ça, c'est pas fait parce que je suis allé trop loin. Mon frein ne freine pas, c'est incroyable. Voilà, bon, ça c'est fait. Quand même, on aura réussi les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, si c'est le cas, enjoy, pouce bleu, enfin enjoy, non, il faut dire ça au début de la vidéo. Donc pouce bleu et puis on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkulo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501